1 alors tout le monde voici champion mc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft plus précisément sur comment bien commencer à minecraft dans la dernière vidéo on a commencé l'aventure puis on a vu quelques petites fois qu'on a crafté quelques petits crafts en ce moment c'est la nuit qui s'en vomit nu là aujourd'hui qu'est ce qu'on va essayer de faire c'est de trouver euh on va lui je vais tuer cette boule non on va voir ce jeu de chute préparer quelque chose 2 3 4 on est en survie hein qu'est ce que vous voulez faut survie non mais c'est ou quoi bon on est 3 pas le choix 4 5 voilà avec ceci qu'est ce que je veux faire c'est un four avec ce four là vous voyez ceci je fais je fais briller que ceci vous allez comprendre pourquoi parce que ceci ça donne du charbon de bois et ce charbon de bois et me permet de pouvoir euh faire de plutôt cuire euh des aliments il est passé minuit vous voyez puis on peut manger un oursur parce que quelqu'un qui s'est occupé un oursur c'est peut-être un oursur puis en même temps on se fait de l'expérience en ramassant le tout on va les aider maintenant on a de l'un oursur on va les aider je tourne à l'eau ouah oh oups rai rai rc ooooh non on te desers je ne veux surtout pas qu'elle lui me touche non il a fini par me toucher ok ça a été droppé au moins au moins je suis encore vivant au moins ça je déteste ça quelqu'un me fait ça je déteste ça bon je suis correct je suis pas en upcard mais au moins il faut que j'attaque bon et qu'est ce qu'elle doit faire on va aller se promener un peu après avoir été chercher quelques aliments non non des patates non de toute façon on ne reviendra pas dans ce village je ne reviendrai pas dans ce village je quitte et c'est pour de bon je ne suis pas nomade je ne suis pas nomade aller prendre un peu de distance au sud point de spawn pour pouvoir éventuellement découvrir un peu je vais être un peu plus aventurier je vais être un peu plus aventurier que d'habitude carotte c'est vrai je prends des patates je prends des patates tout ce qu'on fait du lépin bon il reste plus de patates mais c'est pas grave ça c'est un détail c'est un détail que pour eux pour nous on s'en fout on survit comme ça je vais pouvoir cuire les patates ça c'est une patate là n'est pas bonne et voilà on repart à l'aventure y il est la pignette aussi on est dans le désert évidemment je pense pas que le désert il est pas petit nul toujours du mort de love toujours oh 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 ça c'est le fun il faudra tomber ça ça c'est le fun ça serait suspendu voilà on désarme le tout ça c'est le point sensible ça c'est le point sensible on a dit deux points sensible parfait c'est pas mal tout désarmé au moins pas le fun de faire ça tout simplement la jungle ou euh non pas la jungle la savane mais c'est peut-être que ça j'ai pas par hasard un temple du désert par hasard nids les épineaux il est le pignot j'aurai un temple du désert quand même pour la deuxième vidéo de comment bien commencer à minecraft il y a au moins généralement un à deux temples du désert généralement peut-être pas d'autres temples mais généralement un à deux temples du désert qui est plus grand que je pensais il y en a des lapins là-dessus il faut pas oublier que je n'ai pas beaucoup de nourriture il faut pas que je l'oublie il y a plus d'océan que d'autres choses bon il n'y a pas d'autant plus de désert dommage pas vrai quel fun je vais trouver un bon endroit pour habiter peut-être dans une plaine avec du shine je trouve ça correct ça je vais vous faire exploser ça voilà c'est que ça donne un creeper je vous avais parlé du creeper la semaine passée même si c'était vendredi vous en avez parlé qu'est-ce que c'était un creeper pas plus qu'il faut vous avez vu c'est quoi un creeper avec du charbon ici ça c'est parfait il y a toujours des gros filons de charbon toujours c'est rare qu'ils sont petits c'est rare vous voyez tout le charbon qu'on peut accumuler c'est incroyable vraiment incroyable pour moi j'ai du charbon ce qui est bien ah fuck ça c'était un creeper vous voyez c'est ce qui arrive souvent on est en train de faire de quoi ils sont silencieux sauf quand ils s'en vont pour exploser ils pètent c'est exactement ce qu'ils font les creepers un professionnel là dedans au moins ça ne m'a pas fait grand dommage au moins c'est justement ce qu'on veut éviter que ça fasse les thémis qu'ils partent là c'est ça qu'ils font ils sont des professionnels du suicide vu que je suis là je vais prendre un cheveux de pierre pour pouvoir faire des choses mais en même temps je vais me faire une pioche une épée en pierre cette fois-ci c'est le parce qu'il y a du fer sachez que le fer sachez que certains matériaux ne se mène pas par certains outils il doit avoir des outils plus solides au début on a le bois comme vous pouvez le voir ensuite il y a la pierre l'or et le diamant ça c'est en ordre de solidité et oui l'or est et est moins solide le ouais le bois la pierre le fer l'or et le diamant j'oublie le fer on se rappelle dans la dernière vidéo comment faire une épée une épée c'est je veux pas faire une épée je vais faire juste une pioche une pioche et deux bâtons comme ceci puis on fait la forme de la pioche évidemment en enlevant ceci voici notre pioche ce que je veux faire je veux tout de suite mini le fer ensuite avec le fer mini il y en a d'autres en plus c'est parfait mais il y en a d'autres ben oui d'accord on est la nuit c'est pas grave on est un peu semi-protégé même si on ne l'est pas protégé je ne jouerai pas plus loin qu'elle est par contre on en est en autre fois ce qui est bien une araignée le fer est là voilà le ring n'est plus avancé ça ne me dérange pas je vais aller oh mon je n'ai pas une araignée c'est une fleur mais j'ai cru par contre c'est une araignée ça je vais passer contre la j'ai cru on a deux lingots de fer qui est parfait pour une épée dont on fait la lame et le mange on va se refaire une pioche oui on se refait une pioche enfin cette fois-ci euh très utile la pioche en pierre pour optimiser pour pas trop gaspiller du fer non plus sachez que la pierre peut se miner avec le bois le fer se mine avec de la pierre le diamant se mine avec du fer ouais et l'obsidienne se mine avec du diamant l'obsidienne sachez que c'est le matériau le plus solide du jeu qui est aussi servie pour des portails du nether dont on va en construire un dans l'autre historique quelle vitesse je n'en ai absolument aucune idée mais c'est sûr qu'on va en construire un dans la série bon on ne tente pas d'attaquer c'est vrai mais vu qu'on a commencé à attaquer tant qu'à ça j'aurais attendu un peu mais je l'oublie mais c'est pas grave d'autre façon il aurait il aurait fallu que je finisse par attaquer ça je déteste ça quand ça m'a fait ceci à chaque fois qu'on mange il faut toujours qu'il met quelques torches après ça se fasse qu'un et pas à peu près vous vous demandez pourquoi que je fais ceci hein des paquets de 8 simplement pour optimiser optimiser le charbon parce que le charbon peut cuit jusqu'à 8 jusqu'à 8 aliments ou 8 objets tout simplement parfait on recule tout ça parce que c'est quand même assez nouveau que ça ceci les patates cuit on est quand même protégé on a peu de mob vraiment et tout ça aujourd'hui on ne verra pas grand chose on sait c'est sûr qu'il faudrait trouver du mouton pour pouvoir avoir de la laine et pouvoir se faire un lit et oui on peut dormir et passer la nuit oh une poule ça c'est un zombie villageois je vois ya parfait je veux au moins finir avec ceci je veux que cette épée j'aimerais en finir oh il y avait du phare là que j'ai pas vu tant mieux un trou qui est qui est profond quand même je vais poser le contraire il est profond je vais retourner quand même au four attendre pour manger tout ça même si on a pour un petit bot le dessus ok cesse bon je suis dans les viandes de zombies de toute façon il faut que je passe ceci de toute façon le jour se lève bon la rignée mais ça cette fois-ci c'est pas une impression c'est vraiment vrai ça c'était un squelette qui est en train de brûler ça se fait que les mobs enflammés peut nous nous brûler les squelettes il sert des flèches mais nous donne des flèches aussi les flèches et des eaux les eaux peuvent servir pour de l'engrais l'engrais pour pouvoir pousser plus vite notre semences vous avez juste besoin une fois pour un coup pour avoir votre expérience sinon vous ne l'avez juste simplement pour votre expérience on en a besoin de l'expérience je vous le dis tout de suite on en a deux besoins il faut le retourner dans le trou que je viens de retrouver voilà ceci est un squelette ce que j'entends c'est ce que vous ne l'entendiez pas pas les bruits parce que moi en ce moment je filme avec en ce moment je filme avec Camtasia Studio et Camtasia Studio si je laisse les musiques, les sons et tout malheureusement il y a un décalage c'est pour ça qu'en ce moment là il n'y a pas beaucoup de caméra parce que sinon s'il y aurait une caméra il y aurait un décalage ouai un décalage un décalage ouzo par rapport au visuel c'est pour ça que vous ne me voyez pas tout simplement j'évite les ces décalages on joue oui je vois mieux je vois mieux parce que comment dire ça parce que je je replie un peu l'écran parce que l'écran était mal placé pour ça ni poule ou un oeuf ok je l'ai j'ai pas entendu comment faire un gâteau je me doutais aussi que j'avais vu une vache on va manger de la vache hey les autres peuvent prendre deux ou trois coups puis il court partout il se laisse pas faire ça c'est sûr et certain ça court partout ok ah lui il en reste des urges mou il pense que je vais donner de la nourriture parfait je peux me faire un plastron en cuir une place que je voulais avoir est-ce que je veux m'y salir si si je vais se retourner de l'autre côté par contre je vais me salir dans cette plaine là qu'est-ce que vous voulez je vais retourner dans la grotte pour prendre le four et tout c'est ça oui ça c'est juste une cavité à y à s'élevar c'est le fun de poigner des grottes naturelles c'est le fun bon on serait que ça peut pas être à bonne place ah oui je sais où que je suis faisant tout ça là ici on sait qu'il était connecté avec cette grotte là ça l'a qu'est non il n'en reste plus beaucoup au moins il n'en reste plus beaucoup allons de l'autre côté ouf encore tout fort c'est bien c'est sûr qu'on va pouvoir faire un enclume en moment donné qui est très pratique pour l'utilité je vais vous dire quand on va l'avoir l'enclume mais pour l'instant je vous dis rien mais ça coûte cher en fer ça je peux vous le dire puis avoir du fire c'est peu de refus pas en tout en plus des fois il y a d'autres affaires qu'on peut faire avec du fire bon on a fait le tour de cette grotte là mais sans prendre toutes les ressources bien évidemment sachez que quand on mine on creuse soit par le haut ou par le bas il est préférable de ne pas miner directement de même ou de même parce que si vous vous minez même il peut y avoir par exemple du gravier du sable peu importe des blocs à laquelle ils sont soumis à la gravité puis vous pouvez mourir soit avoir des dégâts ou mourir tout simplement si vous creusez ici vous pouvez tout simplement tomber sur de la lab exemple dans le pire des égouilles dans un trou de la lab enfin même je vous dis sincèrement l'écrit ce n'est pas en dessous ni en haut petit conseil là je m'en fous que je fasse nuit parce que je m'en fous on va aller de l'autre côté avec deux creepers un creepers puis un squelette je ne sais plus que je suis oh une vache merci ah fourme et squelette qui est venu sur moi cinq jeux sèche deux deux têtes ah du bois une que je m'en ai pour le voir sachez que il est possible de récupérer de le tuer sachez le qui est possible mais là j'ai juste pas d'espace pour le tuer ah oui ça prend de l'espace quand même ah ça c'est efficace combien de creepers aura explosé aujourd'hui jusqu'à date 4 au date à chaque fois on se dit non puis qu'est-ce qui est pire c'est pas là là on se fait mal c'est pas plus grave que ça on retourne au point de spawn le point de spawn est l'endroit l'endroit qu'on y est apparu on reste au point de spawn dans le pire des cas on va se protéger dans ses arbres puis ça par contre on perd tout si vous revenez pour chercher vos affaires qui est possible de trouver bien évidemment ce qui va arriver c'est que d'autre façon l'expérience vous allez perdre le trocord ça je vous dis tout de suite vous perdez le trocord de votre expérience quand vous mourrez et probablement aussi du matériel du matériel sauf qu'est-ce qui est pire c'est que si vous mourrez dans de la lave ça c'est pire là vous perdez tout les oeufs brûlés ça je vous le dis et je vous le garantis alors pour ça c'est déjà tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo ce tutoriel cette deuxième vidéo de tutoriel aujourd'hui résumons qu'est-ce qu'on a vu on a appris c'est quoi chacun l'endurance et qu'est-ce qu'on peut miner avec quels outils outils matériaux les outils c'est sûr mais avec les matériaux on sait que le bois peut miner la piable on ne peut pas miner le fer et en haut de ça avec le fer on peut miner l'or le diamant on ne peut pas miner l'obsidienne si vous voulez miner l'obsidienne il faut du diamant en ordre de résistance c'est le bois la pierre l'or le fer et le diamant je vais utiliser une malle de chaleur ça c'est l'ordre de de la durabilité on a on a vu comment faire un faux on fait on fait le tour ici on fait juste le seul tout on a attaqué on s'est fait attaquer des on a vu quelques creepers exploser je vous rappelle comment faire du peu n'importe ce que j'en veux je vous ai montré aussi comment obtenir du charbon sans miner le charbon mais bien avec du beau enfin du charbon de bois on a pu miner quand même pas mal de fois pas mal de fois on a pu ramasser pas mal aussi de patates qui est bien on a pu faire une épée en fer une pioche et une épée en fer ce qui est très bien puis on a de la vache pour puis on a obtenu du cuir avec ses vaches bon c'est à peu près ça qu'on a vu aujourd'hui puis dans la prochaine vidéo il va être la nuit encore ou proche de finir la nuit on va s'en aller se construire une maison dans la plaine alors pour ça n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur facebook twitter aller sur mon site internet aller sur mon site internet dont le lien est sur la bannière de ma chaîne pour pouvoir avoir plusieurs informations et tout ça si vous avez des questions vous pouvez toujours aller dans l'onglet contact si vous voulez m'aider pour ma chaîne pour qui peu importe la raison il faut aller sur son site internet sur gestion de la chaîne sachez que juste avant de terminer j'ai un groupe facebook il y en a sûrement qui l'ont découvert un groupe facebook le groupe facebook qu'est-ce que c'est à quoi ça sert c'est pour la gestion de la chaîne alors ce n'est pas tout le monde qui peut y rentrer c'est moi qui sélectionne les personnes qui rentrent selon ce qu'ils font ce que les personnes veulent faire sur ma chaîne plutôt pour m'aider sur ma chaîne si vous voulez toujours décider le formulaire à remplir pour pouvoir y accéder aussi au groupe il faut vous donner raison c'est exemple admettons un invité ça est arrivé un invité il faut que il soit dans le groupe mais après le tournage tout ça il sera tout simplement enlevé du groupe juste pour votre information puis essayez pas non plus de rentrer vous serez automatiquement essayez pas non plus de faire une demande pour rentrer dans le groupe parce que vous serez refusé seulement les personnes que j'utilise peuvent y rentrer alors pour ça je vous dis bonne journée bonne soirée on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft sachez que la semaine prochaine ce n'est pas un jeu la semaine prochaine ça va être une vidéo informatique plus précisément on va voir un petit logiciel qui est pas encore installé bien évidemment qui sera pour de la programmation pour visible basic pour en savoir davantage par contre il faut me suivre alors pour ça je vous dis merci à tous à l'heure où les gens s'éveillent à l'heure des fous l'heure des fous la vue la vue la vue la vue